Chaque 15 mai, les pays du monde entier célèbrent la journée internationale de la famille. Cette journée encourage la vie familiale. Pour une frange de la population, la famille est très importante. Elle est un pilier de la société. Pour la préserver, il faut faire preuve de patience et d'habileté. Une famille, c'est d'abord messieurs et madame et des enfants. Une symbiose dans la famille en fait. J'ai fait neuf mois à mon mari. C'est vrai qu'il est fâché quand il me mord de lui. Je me mord de lui quand il me dit non, Joe arrête, je n'aime pas que tu te mordes de moi. Il dit ah pardon, puis c'est fini. Il lui donne un petit coucou et puis c'est fini. Pour d'autres, la sagesse, l'humilité, la soumission participent à l'entente et à la cohésion dans la famille. Moi je suis marié depuis 81, j'ai gardé toujours ma femme jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas deux captains dans le campagne avec les bateaux. Non, non, non. Il y a toujours le monsieur qui doit commander dans le foyer conjugal. Et madame tout basse-vue inférieure. Si madame veut être supérieure, ça ne passe pas. La femme a été sortie de la côte de l'homme. Donc elle a le devoir, elle a l'obligation de respecter son mari. Des conseils aux jeunes couples en vue de préserver les vertus de la famille s'avèrent donc nécessaires. Quelle que soit la colère de l'homme, une fois que la femme se calme, le monsieur se met dans le coin et dit « Mais bien que j'aie fait tout ça, elle n'a pas réagi. Quel est son secret ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et à partir de cet instant, vous obtenez tout de lui. La famille est le lieu où l'on apprend les valeurs intrinsèques et les vertus de la société, car la société est à l'image de la famille.